bonjour bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour du groupe fnac darty est ce qu'il y a un coup à jouer je le pense en tout cas je pense c'est vraiment le bon moment de s'y intéresser sur des niveaux graphiques il ya quelques années c'est une action qui valait plus de 100 euros je crois que c'est monté à 106 euros aujourd'hui ça vaut à peu près autour des 20 euros le business vous allez voir on va aller regarder aussi bien le business les données financières les différents ratios financiers vous expliquer un peu le détail de tout ça et surtout je pense pourquoi il ya une opportunité c'est qu'il ya eu des événements externes qui ont fait plier le cours je vous explique tout ça dans un petit dossier en quelques minutes alors fnac darty vous connaissez tous normalement c'est la fusion du groupe fnac et le groupe darty c'est un leader européen de la distribution de biens culturels de loisirs de produits techniques d'électro ménagers de services c'est environ 1000 magasins on verra c'est très présent en français en suisse aussi en benelux et aussi en espagne portugal c'est à peu près 8 milliards d'euros chiffre d'affaires 24 millions de visiteurs uniques cumulés par mois sur leur site marchand en france donc c'est un très très gros trafic c'est l'une des marques préférées aussi en france c'est pour ça que j'aime ce dossier là malheureusement pour eux parmi leurs actionnaires ils avaient une société qui s'appelle indexia indexia ils sont spécialisés dans la distribution de produits multimédia neufs et reconditionnés c'est l'un de leurs métiers mais ils ont un autre métier et vous allez voir ils ont commis ce qu'on appelle tout simplement une escroquerie le groupe indexia doit être jugé en 2024 pour pratique commerciale trompeuse et sorti du capital de fnac darty après avoir cédé le contrôle des actions du distributeur et donc malheureusement ils ont dû sortir en urgence parce qu'ils ont des problèmes judiciaires ils ont dû sortir en urgence ils ont passé sous la barre des 10 ils avaient à peu près 11% du capital vous allez voir les broufs l'arnaque qu'ils ont fait par l'intermédiaire de plusieurs sociétés comme la sfam le groupe indexia commercialiser entre autres des services pour assurer des téléphones et des ordinateurs après avoir reçu des centaines de signalement de clients la répression des fraudes avait diligenté une enquête selon cette enquête le groupe faisait croire aux consommateurs souhaitant faire cesser des prélèvements résilier leurs abonnements et se faire rembourser les sommes prélevés après résiliation que leur demande était prise en compte voire effective alors qu'il n'en était rien les conclusions des investigations avaient été traumatisées transmises au parquet de paris qui a cité les prévenus à comparer devant le tribunal indexia affirme avoir tourné la page de l'assurance donc ou dans lequel ils ont commis que des embrouilles pour se consacrer à la distribution de produits multimédia neufs et reconditionnés et la conception de nouveaux services donc une entreprise à fuir si à un moment donné vous avez affaire à eux vraiment fuyez ce sont des gros escrocs commettre ça ça veut dire que c'est des gros mensonges il y avait des gens qui voulaient résilier leur contrat il leur disait oui oui on les a pris en compte en fait ils n'en faisaient rien honnêtement ce sont des gros escrocs et l'impact mine de rien fnac d'arty surtout n'a rien à voir avec eux c'est juste que c'était un gros actionnaire de fnac d'arty qui avait pratiquement 11% ils ont dû vendre donc quand vous avez un groupe comme ça qui dans la précipitation vent ça a un impact très négatif sur le cours de bourse et c'est ça que je vais exploiter justement et vous allez voir que la conséquence est que le groupe est descendu au plus bas depuis dix ans on va aller regarder tout ça en détail donc avec tout ce qui s'est passé ça a énormément chuté ça va les 100 on va aller voir ça c'est descendu à 20 ça a une valorisation de 566 millions un per qui me plaît beaucoup autour des 56 5 cette année 8 l'année prochaine et ça devrait revenir en 2024 à 6 un beau bénéfice par action à 4 quand sa cote quand sa cote 20 euros ça donne un beau dividende 1 40 donc c'est à peu près on va dire grosso modo aller un petit tiers car un quart un tiers de du bénéfice par action pourquoi pas mais ça délivre entre 5 et 6% de rendement donc ça ça me plaît beaucoup on va aller regarder un peu le profil on l'a vu c'est le français donc est le numéro un français de la distribution de produits culturels loisirs autour de quatre pôles donc là ce qu'on voit c'est important 987 points de vente dont 826 en français en suisse donc vraiment gros gros poids de la france et de la suisse ils ont une autre activité qui est la vente de services et développement de photos c'était une activité qui cartonnait maintenant avec le numérique je pense que c'est pas une grosse activité distribution de billets de spectacle ça c'est une activité historique de la fnac pour des concerts de théâtre opéra cirque et tout ça et aussi la vente de voyages avec les fnac voyages répartition géographique français suisse 83% péninsule ibérique 9% benelux 7,8% au niveau des chiffres et vous allez voir qu'il ya des choses positives des choses moins positives 7 milliards 3 7 milliards 5 8 milliards 7 milliards 9 donc en ce moment ça fait plutôt à peu près 8 milliards de chiffre d'affaires ce qui me plaît pas beaucoup c'est le côté aléatoire là effectivement c'était le covid en 2020 donc le bénéfice s'est écroulé ça délivre les belles années mais une année sur deux malheureusement 100 millions de bénéfices 1 million de bénéfices en 2021 très beau bénéfice 160 millions c'est un quart de la capitalisation boursière malheureusement en 2022 moins 32 millions donc ça c'est un peu bizarre ce côté alternatif ou une année c'est magnifique une année c'est une catastrophe ça ça me plaît moyen ensuite qu'on va les regarder c'est les capitaux propres ça ça me plaît beaucoup parce que sur les dernières années le capitaux propres ont beaucoup monté 1 milliard 2 1 milliard 4 voilà jusqu'à 1 milliard 5 ans en 2022 1 milliard 5 ça veut dire que c'est valoriser un tiers des capitaux propres et pour moi les capitaux propres c'est un ratio qui est intéressant pour voir si une entreprise est sous valorisée c'est que le capitaux propres c'est ce qu'on appelle la valeur à la casse ils vendent tous leurs actifs leurs brevets leur immobilier ce qu'ils veulent ils remboursent tout ce qu'ils doivent il reste 1 milliard 5 donc pourquoi ça peut dire qu'est ce qui peut justifier ça on va aller le voir ce sont malheureusement les ratios financiers on est dans une période où les taux ont explosé la bce a maintenu le statu quo sur les taux à cet après midi et donc ils vont rester assez haut mais ils vont ils vont pas augmenter normalement pendant les prochains mois les dernières lectures que j'ai c'est que potentiellement ils vont baisser plutôt à partir du second semestre moi ce que je lis c'est à partir de juin 2024 et ça devrait s'accélérer les baisses des taux sur le second semestre 2024 on n'en sait rien mais voilà les le consensus que voit le consensus et donc ratio d'endettement 85% 72 56 75 c'est beaucoup ça veut dire que ça va avoir un lourd poids dans les finances et c'est peut-être pour ça parce que ici moins 32 je pense c'est lié aux ratios financiers et forcément les coûts de l'endettement a explosé en 12 mois et ça se voit dans les chiffres donc ça c'est un élément négatif et maintenant ce qu'on va aller voir c'est le graphique je n'achète jamais un graphique j'achète d'abord une marque fnac d'art si c'est une marque que j'apprécie il ya eu le coup on a vu avec indixa qui a fait plier un peu plus le cours mais ça avait continu commencé à baisser bien avant bien évidemment regardez le plus haut ça a été atteint en janvier 2018 au début ça a été une success story voilà ça venait à peu près de 15 ça a fait que monter ça a fait son petit x7 en grosso modo 5 ans là on est sur 10 ans c'est on a tout l'historique de fnac d'arty ce qui plaît beaucoup et mon pari c'est que ça va potentiellement faire au niveau graphique un w ça veut dire qu'ici regardez on est sur les plus bas à chaque fois qu'on est descendu grosso modo sous les 20 ça reste pas longtemps là sous les 20 ça complètement craqué c'est allé vers les 16 ici 16 et quelques j'ai noté et ici ça avait touché 14 même mais ça reste pas longtemps sous les 20 ici aussi et c'est pour ça que je vais vous expliquer ma stratégie je pense que dès demain je vais en prendre 50 donc voilà vous voyez que sous les 20 ça devient intéressant je vais en prendre je pense 50 dès demain ça me fera à peu près 1000 euros et mon idée c'est que je vais être patient si ça continue à baisser ça va à 18 on verra les plaies les paliers je communiquerai autour de ça si ça va autour des 18 et ensuite autour des 16 voire des 14 je continuerai à en prendre 50 50 50 je pense que je vais en prendre 200 surtout si ça baisse pas mal pour à peu près je vais quand même mettre un petit billet 3000 euros surtout si ça continue à pas mal baisser et voilà à peu près ma stratégie je pense qu'il ya peut-être une opportunité bien évidemment tout ce que je vous dis ce n'est pas des conseils c'est ce que moi je vais faire je fais du partage d'expérience et je me dis que je vais être opportuniste parce que ce qui s'est passé avec indexa ça a été une pression à la baisse récemment et que c'était ponctuel ça veut dire peut-être c'est indexa qui a fait chuter ici hop 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 on va se mettre simplement sur un an pour voir un peu ce qui s'est passé depuis les 33 là depuis voilà depuis quelques mois c'est peut-être les ventes non-stop d'indexa qui a fait plier je pense ce n'est pas que ça c'est aussi le fait du taux d'endettement et avec les taux qui explosent mais grosso modo je vais être opportuniste je trouve que c'est une belle marque et les marques comme ça pour moi ne meurt pas et c'est un pari comme à chaque fois il n'y a aucun j'ai aucune garantie de succès et c'est pour ça que je vais pas m'enflammer en achetant une fois je vais acheter en deux trois voire quatre fois et on verra comment je vais naviguer par rapport à ce dossier là en tout cas je pense que j'initie j'ai été très passion depuis des mois j'avais pas mal vendu voilà mes actions mais juin et là ça va être pratiquement le premier dossier que je vais rentrer en portefeuille fnac d'arty très belle valeur et surtout c'est cette actualité qui date d'aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'ils ont annoncés que ça y est ils n'avaient plus d'action donc ça va enlever une pression sur le à la baisse sur le cours et on voit que ça a énormément baissé et qu'aujourd'hui ça a un peu baissé moins 0,39 moins moins 9% voilà on est quasiment sur les plus bas on l'a vu sur dix ans à un moment donné ça a craqué de 20 c'est allé toucher 16 mais c'est tout de suite remonté et ben si ça refait une chute autour des 16 de la même manière je n'hésiterai pas à racheter parce que moi ce genre de courbe en tous les cas me plaît beaucoup là ça a craqué sous les vins mais c'est tout de suite reparti et à près de 20 c'est allé taper les 60 ça fait x 3 en deux ans grosso modo ça me plaît beaucoup avec un joli dividende aussi à la clé donc voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt ciao tout